Mais on n'en finit jamais avec la spiritualité. Une question en ouvre dix autres derrière. Donc parfois il faut accepter l'irrationnel. Il faut accepter que des questions restent sans réponse. Il y a plein de questions qui restent sans réponse. Même quand vous êtes éveillé. Dieu est irrationnel. Qui est Dieu ? Est-ce que vous pouvez le définir ? Déjà juste lui donner un nom, c'est déjà étriqué. C'est déjà l'empêcher d'être totalement qui il est. Vous croyez qu'il a un nom ? Vous croyez vraiment qu'il a un nom ? Qui s'appelle Dieu ? Qui s'appelle Allah ? Qui s'appelle l'univers ? Qui s'appelle le Créateur ? Non, ça c'est des mots que nous humains, on essaye de trouver pour décrypter ce que ça peut être. Mais même un grand maître spirituel qui arriverait à se connecter directement à Dieu, il ne peut pas lui donner un nom. Il ne peut pas le décrire. Parce que s'il le fait, oui, et on le fait, parce que le mental il veut le faire, il veut trouver des mots, c'est réduire, c'est réduire sa capacité. Tout est basé sur cette loi quantique qui est totalement irrationnelle. Il y a les polarités dans tout, comme vous le savez, le bien, le mal, le noir, le blanc, etc. Mais dans tout, il y a des extrêmes, même dans la spiritualité. Et oui, c'est quoi la spiritualité à l'extrême qui pourrait être mauvaise ? C'est les cultes extrémistes. Quand on est trop en extrême, dans quoi que ce soit, c'est mauvais. C'est comme quand je vous ai dit dans la précédente leçon, avec les deux experts cérébraux, on a un côté du cerveau qui est pour l'intuition, pour les émotions, pour la créativité, et l'autre, le cerveau gauche, qui est pour le cartésien, l'analyse, etc. Et aucun des deux n'est bon quand il est en extrême. On peut dire que le côté droit du cerveau est meilleur, parce que c'est la spiritualité, c'est l'émotivité. Et si vous êtes à l'extrême là-dedans, vous ne pouvez pas agir correctement sur Terre. Vous ne pouvez pas vivre, vous êtes un assisté. Il faut qu'il y ait quelqu'un tous les jours à votre chevet pour faire les choses matérielles qu'un être humain doit faire. Donc il faut le mélange des deux. Il faut les deux, mais pas d'extrême.